Bonjour à tous, je suis Alexandre Honoré, professeur correcteur en illustration. Pour l'Eda, je suis également illustrateur freelance dans le milieu du jeu et du divertissement avec des univers fantasy et fantastiques. J'ai également travaillé pour l'édition Jeunesse pendant presque dix ans. Cette illustration s'appelle le Tisseur de Légende. Je l'ai réalisé en 2007, c'était tout au début de ma carrière d'illustrateur. Je venais à peine de me lancer. Une galerie spécialisée dans l'art imaginaire qui organisait en même temps un festival du même nom m'avait proposé de réaliser trois illustrations à exposer au sein de la galerie et ainsi pour participer également au festival. Et Moebius, qui était l'invité d'honneur, est venu faire un tour dans la galerie peu de temps avant le festival. Et il m'a acheté cet original, le Tisseur de Légende, qu'il a offert à sa petite fille plus tard. Et donc pour moi, c'était vraiment... Sur le coup, je n'y croyais pas. Cette illustration est issue de l'album Les missions de Lord Kenod que j'ai réalisé en 2009. Ce livre marque le début de ma carrière en tant qu'illustrateur jeunesse pendant un peu moins d'une dizaine d'années. Grâce à cet album, j'ai pu collaborer avec d'autres éditeurs dans la jeunesse pendant plusieurs années derrière. Et donc c'est toujours important d'avoir un premier projet éditorial pour pouvoir avoir l'effet boule de neige sur les autres. C'est jusqu'à ce jour, en éditorial toujours, mon plus gros projet. Une quarantaine d'illustrations à réaliser, ça m'a pris 8 mois de travail. Alors c'est une de mes premières peintures réalisées pour le milieu pur de la fantaisie. J'ai arrêté brutalement l'édition jeunesse. J'ai commencé à en avoir un peu marre. J'avais fait le tour. Et la façon dont je voulais faire évoluer mon travail ne correspondait plus du tout à ma vision, à moi et la vision de l'édition jeunesse actuelle. Donc j'ai décidé de retourner vers mes vrais amours. Donc la fantaisie. Le guerrier Rhinoceros. C'est ma toute première illustration 100% digitale. Je venais d'arrêter complètement l'illustration jeunesse pour me mettre à 100% dans la fantaisie. Donc il fallait que je me refasse un nouveau portfolio, un nouveau portefeuille de clients que je redémarche à marché que je connaissais assez mal puisque ça faisait plusieurs années que je n'avais pas mis le nez dedans. Donc voilà cette illustration c'est un mélange un peu de tout ça et je trouve qu'elle résume bien parce qu'il y a une bonne énergie. Cette illustration marque un nouveau cap dans mon travail, dans mon travail le plus actuel on va dire. Cette illustration date de 2-3 ans il me semble. Cette illustration m'a permis de pousser mon travail encore plus loin en termes de rendu, en termes de texture, de réalisme et de la façon dont je voyais la fantaisie et je voulais orienter mon univers. Grâce à cette illustration j'ai pu faire partie d'une compétition annuelle organisée aux Etats-Unis pour participer dans l'artbook Infected by Art qui est un artbook qui regroupe tous les ans le meilleur de l'illustration, de la sculpture, de tous les arts fantaisie contemporains.